Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de juin. Merci à tous d'être là, merci de votre bienveillance, merci à tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent depuis plus de deux ans maintenant. Vraiment un très très grand merci à vous tous. Alors pour ce mois de juin, je vais tirer une à trois cartes avec l'oracle des reflets de Célia Melville qu'on ne présente plus. Je ferai le tirage avec le Yagel Didier qui est ici de Marina Carella. Je prendrai ici avec le une à trois cartes avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Et je ferai le tirage avec de l'amour avec le petit malemoiselle, s'il veut bien faire la mise au point. Malemoiselle le normand oracle qui est le dernier né de la marque, les amis. Allez, on y va. On va voir d'ores et déjà avec quel signe on poursuit pour ces énergies du mois de juin. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai s'est bien passé à tous et à toutes. Et on y va. Allez, avec vous, amis sagittaires. Amis sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va d'ores et déjà voir avec quel signe on poursuit, avec quelle carte. Je m'excuse parce que j'ai le tapis qui gondole et c'est très ennuyeux pour poser les cartes. Bon, je fais au mieux. Voilà, même si c'est tatillon pour certains. Allez, on y va les amis. Amis sagittaires, j'espère que vous allez bien. Que votre mois de mai s'est bien déroulé. On va d'ores et déjà voir avec quelles énergies vous démarrez pour ce mois de juin, voire jusqu'à début juillet. Puisque vous le savez, je fais les tirages sur un mois, même si le temps est fluide. Du moment où je mets cette vidéo en ligne jusqu'au... Vous comptez un mois jusqu'au début du mois suivant, les amis. Allez, on y va pour vous. Amis sagittaires, on va voir quelle est l'énergie. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juin. Alors, on a l'entraide. On a le conflit. Et on a l'ermite. Bon. Alors, je rappelle qu'on est sur un tirage général qui ne parlera bien entendu pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle. Si ça ne raisonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné. Donc, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. D'accord. Et comme toujours, vous gardez bien sûr votre bon discernement sur tous ces tirages. Il est entendu que ça ne peut pas être un tirage général, ne peut pas résonner comme un tirage individuel. Je profite de l'occasion pour rappeler que je ne fais pas de tirage privé. Pour le moment, en tout cas. Voilà. D'un point de vue des énergies, je ne peux pas. Ça n'est pas possible. Donc, merci de vos sollicitations, de votre compréhension aussi. Voilà. Quand le moment sera venu, je n'hésiterai pas à vous en faire part. Alors, amis sagittaires, sur ce mois-ci, j'ai le sentiment qu'il y a, la carte de l'entraide indique que vous allez devoir, vous allez avoir besoin sur ce mois-ci d'être entouré. Vous allez être soutenu, il est possible que vous allez devoir passer par une étape qui va nécessiter de vous confronter à une situation qui peut engendrer des énergies de tension, des énergies qui vont vous faire entrer dans une phase de dysharmonie, une phase de conflit. Ramenez-le, bien sûr, chacun à ce qui vous parle. Et on voit que, plutôt possiblement vers la dernière, la fin de mois, c'est quelque chose qui va vous, je dirais, donc vous allez tirer le son, en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'avec la carte de l'ermite, je pense que certains d'entre vous, vous allez vous retirer pendant quelque temps. En tout cas, vous allez avoir ce besoin de vous extirper de quelque chose pour pouvoir vous retrouver et aussi, possiblement, analyser ce qui va se passer peut-être sur ce mois de juin. Bon, on va voir avec le... J'ai quand même envie de retirer une carte pour vous, là. Bon, on a le cerf, je considère aller tomber, donc, bon, en dos de deck, on a l'abeille qui va nous parler de communication, de travail aussi. Avec la carte du cerf, le cerf, c'est une carte positive. Donc, pour moi, ici, vous allez passer par des énergies ce mois-ci qui vont être extrêmement fluctuantes, qui vont parfois vous dédynamiser, vous faire passer par des étapes de dysharmonie. Vous allez aborder une phase de prise de recul, mais qui, en fin de mois, voire courant juillet, s'avérera positive. Disons que c'est presque comme un passage obligé qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses pour enfin vous mener vers la place qui doit être la vôtre et retrouver l'aura, tout l'aura que vous méritez. Je suis désolée parce que, voilà, je suis obligée de, voilà, de vous permettre de retrouver toute votre aura, amis sagittaires. Alors, on va se mettre ça ici et je vais commencer avec votre tirage, avec le Yagel Didier. Pour nos amis sagittaires, donc, avec le Yagel Didier. En deux de deck, on a la foudre. Bon, il y a quelque chose, vous voyez, pour moi, ici, sur ce mois-ci, qui, effectivement, va se profiler de façon peut-être un peu inattendue pour certains. C'est peut-être aussi quelque chose, oui, auquel vous ne vous attendiez, vous ne vous attendez pas. Avec la carte, pour moi, ici, de la foudre, il y a peut-être, pour d'autres, comment je vais exprimer ça ? Il va, vous allez peut-être, enfin, ce n'est pas peut-être, vous allez, il va y avoir un imprévu. Quelque chose qui peut vous paraître comme ça, de prime abord, un peu violent, mais c'est quelque chose qui va vous amener à une forme de transformation. Qui va transformer, avoir un impact à la fois sur vous, sur l'entourage, et voilà, c'est une carte aussi, presque, que vous allez voir, même si ça va avoir un effet pas forcément agréable, comme ça, de prime abord. Alors, c'est quelque chose que vous attendiez, qui était un peu inespéré, même si ça va vous faire passer par des énergies de colère, des énergies de conflit, peut-être de violence pour d'autres. Dans tous les cas, c'est un symbole aussi de force, en tout cas, qui va vous amener à quelque chose, pour moi, de nouveau. Alors, on va voir, on a la maison, on a le travail, ben oui, voyez les répercussions, amis sagittaires, elles vont être à la fois sur la maison, sur le foyer, et forcément, c'est quelque chose qui va être impactant. On a la femme, donc, on a l'homme, c'est impressionnant. C'est la première fois que j'ai le tirage avec les deux personnages en un, et on a l'arbre. Bon, je vais quand même tirer deux autres cartes ici, pour recouvrir la femme et l'homme, pour voir, parce que sur ce mois-ci, amis sagittaires, il y a un imprévu, quelque chose d'inattendu, quelque chose, peut-être aussi que vous espériez, mais pas sous cette forme-là, qui va être impactant, que ce soit pour vous-même. Au niveau professionnel, au niveau de votre foyer, mais avec l'arbre ici, qui va vous amener, malgré tout, à une certaine forme de, alors, je dirais, de sérénité. Pourquoi ? Parce que l'arbre, c'est la vie, c'est aussi, on retrouve ses forces, on retrouve son énergie. Et puis, l'arbre, c'est, voilà, c'est, c'est aussi la carte dans le Yagel Didier de la santé. Mais bon, ici, pour moi, on va, je vais recouvrir, bien sûr, alors, elle est tombée, je ne peux pas faire comme si elle n'était pas tombée. Donc, je vais la prendre, et je vais quand même prendre deux autres cartes pour recouvrir l'homme et la femme. Mais ici, pour moi, mort et résurrection, alors, je vais juste nous apporter deux cartes de plus, une ici, et une ici. En dos de deck, on a le voyage, les amis. Avant de retourner, les cartes de l'homme et de la femme, bon, on a une carte ici qui est, qui est une carte qui n'est jamais appréciée. C'est la carte de la mort et de la résurrection. Mais, c'est aussi une carte qui va venir nous parler ici, dans le contexte, en tout cas, qui est le vôtre, les amis. C'est une carte qui va venir nous parler de la fin de quelque chose. Pour nous, pour amorcer une phase de renaissance, d'accord ? Alors, on va retourner celle-ci. On a l'amour magnifique et les enfants. Bon. La justice, ok. Bon, la mort et résurrection et la justice, ici, ça peut nous parler de quelque chose qui symbolise, bon, parce que cette carte, c'est quand même, vous voyez, c'est la balance, c'est, il peut y avoir, pour certains, vous allez peut-être être confronté à un litige, un imprévu, je dirais, dans un litige, qui pourrait être remis en cause. C'est un petit peu ça, là, ici, que ça va venir nous dire, d'accord ? On voit ici, et c'est forcément un imprévu, qui, on l'a vu avec la carte de la foudre, on l'a vu ici avec l'ermite, mais, possiblement, on avait au centre la carte du conflit, et en tout début, on avait la carte de l'entraide. Pour moi, ici, il y a peut-être, pour certains, voilà, un cap à passer, il y a dans un, soit vous êtes en procédure de quelque chose, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, et il y a, dans cette procédure, quelque chose que vous n'aviez pas aperçu, et qui va, voilà, mettre un petit peu la situation en... Je cherche le mot... Pas en péril, parce que ce n'est pas comme ça que je le ressens, ici. Parce que, pour moi, quand même, la justice, c'est aussi la carte qui dit que vous allez retrouver une forme d'équilibre. Et qui plus est, avec la carte de l'amour et les enfants, ici, on est quand même sur une énergie qui laisse supposer... Alors, il y a autre chose qui me vient, avant de terminer là-dessus. Il n'est pas impossible que ce soit... Ça évoque... Peut-être que certains, vous êtes dans une séparation qui dure, qui impacte, et pour laquelle, voilà, avec l'amour et les enfants, il y a peut-être ici une... Comment je vais vous expliquer ça ? C'est peut-être, justement, dans cette chose inattendue qui pourrait survenir sur ce mois de juin pour vous, amis Sagittaires, c'est justement là l'inattendu. Il va peut-être... L'inattendu va peut-être venir pour moi des enfants, ou de tout ce qui s'y rapproche, en tout cas de près ou de loin. En tout cas, avec l'amour et les enfants, il y a cette forme de compréhension, d'apaisement, d'amorce de perspectives nouvelles, parce que les enfants, c'est aussi... Voilà, ça va nous parler de quelque chose de jeune, de nouveau, de... Une forme de... Quelque chose qu'on va enfanter, possiblement. Donc, ça peut nous parler de quelque chose de nouveau, aussi. Donc, ici, on est quand même sur un tirage qui est assez intéressant pour vous sur ce mois-ci, même si, pour moi, vous allez passer par des moments, voilà, pas faciles, tant sur le plan... Enfin, notamment au plan émotionnel, je dirais. Pas faciles qui vont... Mais qui auront une finalité positive, en tout cas. Je vais juste prendre une dernière carte pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Voilà, on a les poissons. Bon, les poissons, c'est une carte de bonne augure, pour vous, amis sagittaires. On va, pour moi, avec les poissons, parvenir à... à une amorce, en tout cas, positive des choses, puisque c'est aussi la carte de l'abondance, les poissons. Donc, il y a une forme ici de... Alors, ça peut parler d'argent. Vous avez certains récupérer de l'argent suite à quelque chose, un procès, possiblement. Ça peut être ça. Les poissons, certains, si vous êtes en procès, ici, quelle que soit la forme de la procédure, le fond de la procédure, avec les poissons, mort et résurrection, la justice, les poissons, pour moi, ici, vous allez gagner un procès. Bon, vous ne serez pas tous en procédure, mais pour moi, vous allez gagner un procès. Mais d'ores et déjà, vous dire que sur ce mois de juin, possiblement encore début juillet, vous allez passer par des moments qui vont vous donner... qui vont vous donner chaud. Même si on aborde la période de l'été, il y a quelque chose qui va, voilà, faire que vous allez devoir, peut-être, retravailler le dossier, retravailler la procédure, voilà, ramener le chacun à ce qui vous raisonne. Mais en tout cas, ça évoluera une finalité positive pour vous, amis sagittaires. Je vais m'arrêter là pour votre tirage général et je vais passer sans plus tarder à vos énergies sentimentales, les amis. Allez. Hop, ça, on se le met ici. Alors, sur le plan des énergies sentimentales et amoureuses, on va voir avec vous. Excusez-moi, je vais voir un peu parce que j'ai extrêmement soif. Excusez-moi, les amis. Alors, vous avez mal. Donc, amis sagittaires, au plan amoureux sentimental pour ce mois de juin, qu'est-ce qui se profile ? Pour nos amis sagittaires, qu'est-ce qui se profile ? C'est marrant parce qu'à une carte près, vous avez le même tirage que les gémeaux que j'ai fait un peu avant. bon. Alors, amis sagittaires, sur ce mois de juin, début juillet, j'ai l'impression qu'il y en a, vous êtes... Alors, il n'est pas impossible que certains, vous ne soyez plus ensemble, en fait. Vous soyez passés, vous étiez ensemble, vous n'êtes plus ensemble. ça ne résonnera pas tout le monde, ça. Et vous avez, vous avez l'espoir de vraiment, alors, soit revenir avec votre autre, puisqu'on a la carte du couple, vous espérez plus que tout, revenir, mais avec la carte de la peine, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui a été douloureux. Vous êtes passés par une étape, alors, ça peut faire le lien, on a vu tout à l'heure dans le tirage général qu'il pouvait y avoir quelque chose au niveau de la justice. Ça peut faire écho, vous êtes peut-être en phase de séparation, mais vous espérez plus que tout de revenir, en tout cas, ensemble. Bon, on va voir avec le petit malemoiselle le normand, voir comment ça se répercute pour vous. Je vais mettre vos cartes, ici, les amis. Voilà. Alors, pour nos amis Sagittaire pour le mois de juin. et les amis, alors à la coupe on a le soleil qui est une carte très positive, le soleil c'est l'énergie, c'est la détermination, la victoire, l'optimisme et à côté, en parallèle on a la carte du cercueil qui bien sûr est une carte maîtresse dans le leu normand, on va nous parler de transformation, de renaissance aussi, de maladie bien sûr on peut nous parler aussi de deuil bien entendu selon les cartes environnantes on va voir un petit peu comment ça se matérialise dans la matière pour vous amis sagittaires sur ce mois de juin 2021 alors on a le soleil qui revient donc pour ce mois de juin il y a quelqu'un qui arrive il y a des nouvelles qui vont vous être apportées, le trèfle superbe l'arbre l'ours en carte centrale vous allez retrouver toute votre force vous allez retrouver, vous allez avoir l'énergie, la combativité nécessaire oh le renard deux cartes maîtresses en suivant pour nos amis sagittaires alors j'en ai deux je vais les prendre ok et je vais prendre trois cartes de synthèse on a la maison carte maîtresse aussi on a ici la carte la tour et ok en dos de deck on a la lune alors amis sagittaires bon vous êtes au plan sentimental sur un mois je dirais plusieurs choses ici plusieurs choses plusieurs choses excusez-moi je fais une je fais une interprétation d'ensemble avant de vous faire la lecture complète alors c'est un mois qui va être amis sagittaires bon qui va nécessiter de votre part de devoir faire face et vous allez pour moi mais qui n'est pas un mois négatif non plus parce qu'on a quand même de bonnes cartes on a le soleil très bonne carte la chance on a le bouquet on a ici la lettre avec des bonnes nouvelles on a le cavalier qui est neuf de coeur si on s'en réfère à la carte au mancy c'est une carte de très très bonne augure le neuf de coeur et pour moi ici bon je dirais la seule ombre au tableau dans ce tirage c'est la carte de la croix mais comme elle n'est pas en dominance avec d'autres cartes négatives je ne vais pas la prendre en tant que voilà ces forces vont être je dirais réduites amoindries et la carte du de la lune la lune c'est toujours pour moi ce n'est pas une carte négative dans l'interprétation propre du le normand c'est même une carte relativement positive la lune elle peut nous parler elle ne nous parle pas que de désillusion pas ici en tout cas ici pour moi vous êtes à la fin à une amorce de fin de cycle il y a une fin de quelque chose en termes d'énergie lunaire si l'aspect de la carte en tant que telle dans son origine c'est ça bon même si l'illustration n'évoque pas un croissant de lune de fin dans les phases lunaires telles que le jeu d'origine mais bon dans l'interprétation en tout cas c'est ça ici pour moi vous allez être dans vos aspects sentimentaux et ça ne résonnera pas à tous les sagittaires il y a la fin de quelque chose qui va vous amener à une amorce nouvelle au niveau de vos énergies sentimentales j'ai le sentiment que vous êtes passé par des phases très compliquées de séparation pour certains mais je pense que ça fait écho au tirage général qu'on vient de passer vous me le direz les amis pourquoi je dis ça parce qu'on a quand même ici en synthèse sur la deuxième ligne ici on a cette carte 19 qui est la carte de la tour la tour c'est tout ce qui va nous parler d'autorité de bâtiment administratif etc mais la tour elle peut nous parler aussi de solitude elle peut nous parler voyons on retrouve la lune ici elle peut nous parler de on est sur en numérologie on est sur le chiffre 19 par réduction le 19 c'est 10 fin de cycle et en même temps c'est le chiffre 1 donc il y a un nouveau pour moi un nouveau démarrage alors avec l'ours en carte centrale amis j'ai mot on voit ici l'ours c'est une carte moi qui plus est en carte centrale c'est c'est le pouvoir c'est la force c'est pour un homme la figure paternelle c'est voilà c'est un homme en tant que tel l'ours et puis au plan financier c'est un 10 de trèfle c'est une carte d'argent de beaucoup d'argent en carte au Mansi donc ici je dirais au plan sentimental vous allez pour moi avoir la force alors soit parce que vous êtes vous voyez il y a ici le cavalier l'ours d'accord et ici avec la carte des jardins les jardins ça va nous parler pour moi vous allez avoir la force la force de faire face à une situation possiblement vous pouvez être aidé avec cette carte des jardins les jardins ça parle de public clientèle mais pas que c'est aussi le cercle d'amis il n'est pas impossible que vous soyez dans cette phase un peu particulière au niveau sentimental vous soyez aidé par votre entourage amis sagittaires ramenez-le à ce qui vous résonne mais pour moi en tout cas il y a quelque chose qui s'amorce qui va être extrêmement positif pour vous sur le plan sentimental parce qu'avec le soleil quand même ici le soleil c'est la carte 31 par réduction c'est le 4 le 4 c'est la stabilité et puis là vous prenez toute l'énergie de mercure en planète mercure en planète c'est voilà c'est une forme de communication qui va être accentuée et on le voit peut-être ici avec l'amorce de ce cavalier vous avez aussi l'as de carreau le soleil le soleil c'est toute l'énergie toute la puissance de feu que vous allez avoir sur ce mois de juin à Miss Sagittaire en plus le soleil c'est votre c'est votre symbole vous êtes un signe de feu donc là sans faire d'astrologie vous êtes sur vos énergies avec la carte de la chance pour moi il y a quelque chose qui va vous arriver sur ce mois de juin de très positif il y a quelque chose qui arrive alors possiblement pour vous mesdames c'est peut-être un homme qui arrive et qui va être de très bon augure pour vous qui va vous ramener alors si c'est vous messieurs voilà les énergies sont interchangeables donc ramenez-le à votre niveau il y a quelque chose qui arrive qui va être extrêmement porteur extrêmement positif qui va vous mettre dans une phase de alors avec l'arbre ici pour moi c'est une forme de de vitalité voilà je cherchais de vitalité et qui va vous redonner toute votre impulsion toute votre force toute votre énergie et on voit ici alors le renard c'est pas que la trahison Dieu merci heureusement le renard c'est aussi une carte de de bon augure parce que déjà c'est une carte maîtresse il est sous les aspects de Jupiter Jupiter c'est la carte de la chance donc pour moi ici il y a un double aspect et vous êtes sur un neuf de trèfle le neuf de trèfle en cartement 6 c'est vraiment une je vais y arriver une carte de bon de bon augure ensuite il y a cette notion excusez-moi les amis alors il y a cette notion ici avec ce ce neuf de trèfle avec ce renard pardon il y a cette notion de si on prend je fais l'association ici avec Jupiter pour moi il va y avoir cette notion de confiance ici de confiance et puis vous êtes sur dans les aspects du signe du lion parce qu'on a ici le deuxième décan du lion le lion c'est votre signe je dirais corrélaire c'est c'est votre vous êtes un signe de feu lui aussi là avec ce avec ce ce deuxième décan sur cette carte là en tout cas vous allez prendre les aspects de ce décan là c'est à dire vous allez savoir vous montrer peut-être vous amis sagittaires je dirais altruiste généreux dans la relation il y a cette notion là peut-être ambitieux aussi dans ce que vous allez entreprendre au plan sentimental vous allez pour moi là vous allez retrouver complètement votre dynamisme et attirer à vous plutôt que de voir pour une fois le verre à moitié vide ou à moitié plein votre eau en fait vous allez être sur un mois où vous allez vous requinquer vous allez attirer à vous parce que vous allez retrouver une énergie flamboyante peut-être possiblement lié à ce deuxième décan du lion et bien vous allez attirer à vous les regards et pour moi avec la croix ici alors la croix c'est souvent les souffrances les punitions le sacrifice mais c'est justement là au vu des cartes environnantes pour moi c'est la fin du sacrifice au plan sentimental amis sagittaires on est sur un mois vraiment où il y a de bons aspects qui vous arrivent possiblement vous êtes alors soit pour moi il y a quelqu'un qui arrive parce que l'ours c'est la carte de l'homme si c'est vous mesdames ben voilà et c'est quelque chose qui va avoir un impact sur votre foyer mais également ici je vais le traduire au terme du travail sur votre sur l'aspect professionnel et si vous vous rappelez on a eu tout à l'heure dans le Yagel Didier la carte de la maison et la carte du travail ça va impacter je pense que là pour une fois les deux tirages sont complètement en symbiose les amis et on voit ici bon vous allez il va y avoir des invitations possiblement parce que vous allez assister à des invitations d'amis à vous etc mais là il y a quelque chose de très positif il peut y avoir la concrétisation une officialisation de l'union même parce qu'on a quand même la carte ici des bonnes nouvelles avec cette carte de la lettre ici et la lettre c'est voilà les courriers les nouvelles on est vraiment pour moi sur un tirage qui va être très très positif sous ses aspects un peu comme ça atypique je dirais mais avec cette carte de la lune en dos de deck la lune pour moi à moins qu'il y ait eu d'énormes en plus on a l'homme derrière l'enfant et l'anneau bon ok la lune c'est une carte qui va nous parler de la fin de quelque chose la fin d'une étape vous allez amorcer avec cette lune un nouveau démarrage il y a quelque chose en tout cas alors si on avait été sur un tirage professionnel on aurait parlé de réorientation professionnelle pour certains début d'un nouveau travail pour d'autres il peut s'agir de ça aussi quoi qu'il en soit c'est ici ça va être évocateur de source d'une meilleure vie en tout cas pour pour certains en tout cas je vais terminer là-dessus amis sagittaires on est sur quelque chose de vous allez être sur un moi qui va être ponctué pour moi par une période heureuse par une période de réjouissance par une période de joie vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie au plan sentimental je dirais voilà grâce à une rencontre qu'on voit ici même si vous ne le voyez pas qui se matérialise ici voilà je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas aller plus loin dans ce tirage là je vous souhaite un très très beau mois amis sagittaires n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et portez-vous bien à très bientôt à très bientôt